Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de sujets qui nous concernent, nous qui sommes au niveau de la Chine et qui faisons le business du genre du dropshipping. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce business avec mon frère ici qui va aussi partager son expérience avec ça parce que nous avons, nous rencontrons beaucoup de problèmes dans ce type de business et ça reflète sur nous et aussi sur ces personnes qui ont confiance en nous. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir la connaître. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan, je suis étudiant en Chine et dans mes vidéos, je vais te parler de business que je vois au niveau de la Chine, aussi te parler de certains business que j'ai eu à faire au niveau du pays avant d'être ici et aussi te parler de tous les aléas que je vois au niveau d'ici afin que ça puisse t'aider et pourquoi pas parler des sujets qui sont sur la toile. Alors, je vais laisser aussi mon frère qui est avec moi présentement se présenter. Salut les gars, moi c'est Jeffrey, LRF pour les intimes. J'interviens dans la vidéo aussi pour essayer d'apporter à toute mon expérience par rapport aux transiteurs. Ok, donc comme il vient de le dire actuellement, aujourd'hui nous allons parler des transiteurs. Parce qu'ici en Chine, c'est le gaz les gars, c'est le gaz. C'est pas facile de faire le business avec les transiteurs. Et aujourd'hui je parle des transiteurs africains. C'est pas les transiteurs chinois. Parce que nos frères africains, ils nous fatiguent les gars. Ils nous fatiguent. Comme vous le savez, je disais dans mes anciennes vidéos, que moi je fais ce qu'on appelle, disons le dropshipping. C'est-à-dire, moi je suis un intermédiaire ici. Comme lui, il fait pareil aussi. Entre les clients qui sont au niveau de l'Afrique, en Europe ou sur tout autre pays. Et les fournisseurs qui sont en Chine, vous voyez, pour essayer de gagner notre vie, pour essayer d'entreprendre. Parce qu'étant en Chine ici, quand tu es étudiant, tu peux pas travailler au fait. Donc c'est ce genre de business qu'on fait pour pouvoir, nous fait des sous. Et dans ce genre de business, on rencontre beaucoup d'aléas. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que je suis en train de vivre actuellement avec ce business. C'est que j'ai eu à envoyer des colis au niveau d'un transiteur africain qui est présentement dans une autre ville. Et le gars en question, il fait en fait ses envois par avion et par bateau. Et par avion, ça doit normalement prendre avec lui ses besoins. Deux semaines, 14 jours. Avec cet air transité, c'est 10 jours. D'autres, avec DHL normalement, c'est 3 jours, 5 jours pour arriver, vous voyez. Pour mes filles d'ex, on te parle de 10 jours. Mais avec eux, c'est en deux semaines. Pour que ça puisse arriver ton colis par avion, par bateau, c'est 45 jours. Donc, le colis, il est arrivé chez lui en mars, fin mars, si je me rappelle, le 27 mars. Actuellement, on est en avril, les gars. Non, on en met, actuellement. Ça fait pratiquement, ça va dans deux mois. Mais le colis n'est pas encore arrivé. Ça fait 14 jours, il dit. 14 jours, le colis doit arriver. Jusqu'à présent, le colis n'est pas encore arrivé. Non, ça fait déjà deux mois. Et le client n'a pas encore ici. Comment le client au niveau du pays va se sentir ? Là, il suit discrédité, les gars. Normalement, le client, quand tu fais tes achats, Tu finis de faire tes achats, Tu emmènes des preuves, vous voyez. Tu fais des photos, des vidéos, Afin qu'ils puissent se sentir à l'aise, S'entir que, ah, vraiment, tu as fait le boulot. Mais lorsque tu finis de faire cela, Le reste, au fait, c'est plus de ta faute, au fait. C'est-à-dire, tu envoies le colis au niveau du transitaire africain que tu as, Tu as ton contact. Et lui, il doit se charger de pouvoir envoyer. Mais une fois que le colis est arrivé chez lui, là-bas, Toi, tu ne peux que prier que ton colis puisse arriver. C'est un sauf sans problème. Vous voyez un peu le problème. Et jusqu'à présent, le colis n'est pas encore arrivé. Au niveau de l'Afrique, Mon client m'écrit achat pour moi. J'ai essayé de voir mon transitaire ici. Disons qu'il faut parler d'asséler. Il m'arrcelle grave, les gars. Tu vois, il m'écrit achat pour moi Que c'est comme au niveau des colis, tout ça. Tu ne sais pas quoi dire. Parce que là, tu as les milliers. Je ne sais pas quoi il dit. Parce que nos frères africains, Qu'est-ce qu'ils font ? Une fois que tu leur envoyer le colis, Il sent que c'est de l'argent qui est arrivé dans ses mains. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va plus te répondre juste à ce que ton colis puisse arriver. Si ça doit prendre les deux semaines normalement pour arriver. Ça va prendre un mois. Ça va prendre deux mois. Quand tu l'écris, le gars, il ne te répond même pas. Il faut imaginer vous dans quel pétrin il t'aimait en fait. Dans quel sentiment il t'aimait. On appelle ça de l'africaine. Ce pourquoi faire le business avec l'Africain, c'est du courage. Bravo ! C'est avoir le sang-froid. C'est avoir le sang-froid. C'est avoir le sang-froid. C'est avoir le courage. Lorsque tu as fini les filles, il ne te répond plus. Tranquille, il ne te répond plus. Il n'a qu'à avoir un problème. Quel problème que tu veux, tu vas l'écrire. Il ne va pas te répondre. Regardez tout à l'heure comme ça. Mon client en question, il m'avait fait acheter un truc pour faire partie. Moi, j'ai décidé de pouvoir changer, de transiter. Mais bon, mon client dit d'envoyer ça avec le gars. Je lui ai envoyé. Pourtant, les autres colis ne sont pas encore arrivés. Quand je lui ai envoyé, il m'a dit, OK, il y a une chose, c'est que lorsque tu lui dis OK, je vais t'envoyer un colis, je t'assure, bro, je t'assure. Là où tu me suis actuellement, je t'assure que le gars, il t'écrit rapidement, rapidement. C'est-à-dire dans la seconde avenie, il va te répondre que OK. Ouais, une fois que le colis est arrivé chez lui, il dit, ouais, pour te répondre, il te dit que ça est arrivé là. Tu vas courir derrière lui, on dirait cheval. Tu vois, c'est vraiment compliqué. Et maintenant, pour que le colis puisse arriver au niveau de là-bas, ça aussi, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, le gars, je l'ai écrit, il m'a répondu, sharp, rapidement. Mais lorsque je lui ai parlé des autres colis qui ne sont pas arrivés, ça fait plus d'un mois. Jusqu'à présent, le gars ne m'a pas répondu. Je l'appelle, il ne décroche pas. Bon, dites-moi, les gars, il faut qu'on continue de faire le business avec les transiteurs, les noirs, ou bien il faut qu'on puisse faire ça avec les blancs. Parce que avec les blancs, les chinois ou autres. Parce que généralement, lorsque tu fais avec ces gens, les personnes-là, c'est là que tu vois un peu le sérieux, le business. Mais avec nos frais africains, ça, c'est un autre problème. Ils n'ont pas changé de mentalité qu'un sourire est très bien. Ils ont gardé la même mentalité du pays. On reçoit l'argent, on fait comme on veut. Et alors que normalement, quand on regarde les frais, on va changer de mentalité. On doit essayer de s'impréder de la culture des autres. Parce que ce n'est pas normal qu'un chinois, qui fait la même chose que toi, quand tu envoies ton colis chez lui, il expédie ton colis, ça arrive, il te reprend. S'il y a un problème, il te fait signe. Dès lors que le chinois n'est pas réglé et que tu mentionnes juste le nom de la police, André la tête a tremblé pour lui. Il devient comme un enfant, en fait. C'est lui qui va te répondre même, t'arrceller même pour savoir. Parce que lui, dans son cœur, il se dit déjà, tu es même devant le commissariat pour te donner son nom, en fait. Mais au pays là-bas, quand tu as parlé de police, il m'a dit, oh... Va avec ta police là-bas. Il faut aller loin. Toi, tu dis, tu penses que tu as... Comment on dit ça ? Tu as connaissance de la police là. Moi, il y a connaissance de la gouvernement. Non, tu ne sais pas où tu veux aller, les gars. Les gars, ils vont finir avec. Tu regardes, par exemple, moi, ça fait déjà un an et demi que moi, je rembourse un client à cause d'un 3 juin. On a envoyé 30 téléphones au pays. Moi, on te dit qu'on n'a retrouvé que un. Et la marchandise a fait carrément deux mois en route. Et on n'a retrouvé que un téléphone. 29 téléphones ont disparu. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Tu te demandes que 29 téléphones ont disparu. Et là, tu vas expliquer ça d'abord comment. C'est comme si tu es tenté d'expliquer un malheur à quelqu'un que non, sincèrement, on est désolé. Pourtant, tu dois le rembourser. Mais tu vas expliquer à quelqu'un que non, là, sincèrement, on n'a retrouvé qu'un téléphone. D'abord, même quand le gars, il n'a pas récupéré ses colis à la douane. Quand il t'appelle et qu'il voit qu'un téléphone, il fait des vénus fous. C'est grave. Et tout ça, ça cause d'un transiteur. Tu appelles au transiteur à dire ce qui s'est passé. Oh non, le colis est arrivé là-bas. Il a dit ça, béba. On ne sait pas si c'est descendu, si c'est comment. On a juste trouvé un télé. L'histoire, mais non, on demande, bon, là, maintenant, tu vas nous rembourser comment. Oh non, je vais vous rembourser un peu, un peu. Le un peu, un peu qui parle là, c'est-à-dire que sur le coup, il vous envoie la bourse 100 millions. Mon palimage marchandise de près de 4 millions 5. Il t'envoie la bourse 100 millions. Donc, regardez à bord le degré du manque de respect. Vous voyez, il perdrait près de 4 millions. Ah, ça se fout, t'es non. Il t'envoie la bourse 100 millions. Après, dans 3 mois, il t'envoie 50 000. Et vous croyez que c'est le... Le client va attendre d'abord que tu vas l'envoyer 150 000 après 3 mois. C'est grave. Le truc c'est que quoi? L'Africain, lorsqu'il se met dans un business, et lorsqu'il commence à avoir des difficultés dans le business, il commence à se désengager directement. Directement, il se désengage. C'est-à-dire que tu fais le business B2B avec quelqu'un. Et lorsqu'il y a un problème dans le business que vous faites, toi, qui est comme à la source au fait du problème, il se désengage. Il se désengage directement. Et il te met tout la douche au fait dans le dos. Tu as dit que là, ça fait un an et demi qu'on est en train de rembourser le petit compte ici. Tu vois? On est en train de rembourser le client un an et demi. Donc, mon argent ne fait que sortir. Ça ne rentre pas. Ça sort. Dès que ça rentre un peu, ça sort du... Vous voyez un peu le problème. Et là, après, tu crois que le client il peut me recommander chez quelqu'un. Il ne peut pas. Ça, ça tue au fait le business. Comment est-ce que ça là? On peut essayer de pouvoir faire des clients un client. Parce que généralement, ces gens de tout cas, c'est de bouche à bouche. De bouche à oreille plutôt. C'est vrai qu'on va essayer de publier, avoir nos pages Facebook, Instagram, YouTube, tout ça comme je le fais à du moins. Mais il y a une puissance dans le bouche à oreille que chacun connaît. Parce qu'au fur et à mesure que tu seras une personne de qualité dans le business, le client en question, il va te recommander à d'autres clients de clients. Et ça, comme ça, ça va s'élargir. Là, il veut plus te recommander. Mais là, comment il va faire ça? Il faut faire les 4, 5, il va acharnir. C'est-à-dire, un peu comme ça, on te fait une confiance. Et c'est sa première commande. Tu vois? Il fasse chez moi. Il y a un mouche à oreille aussi qui avait bien marché. Donc, il est venu. Et sa première commande, comme ça, là, tout est parti à l'eau. Donc, imagine-toi un peu comment genre le projet, il a réagi. Mais bon, on se dit que ça va aller. C'est la vie. C'est la vie. Mais les transiteurs, moi... Non, les transiteurs, c'est grave. Il y a du mal même à faire le business. C'est-à-dire que moi, déjà, quand tu m'envoies, déjà... Comme je disais, moi, maintenant, quand un client vient vers moi, j'essaie d'expliquer tout dans les détails. Comment l'argent va arriver? Comment le transiteur... Comment gérer avec le transiteur en cas de problème, en cas de durée? Donc, dès que le client a déjà accepté toutes ces conditions, j'accepte de prendre l'argent. Et moi, maintenant, je fais à moitié, en fait. Tu envoies une partie de la somme et le reste, tu payes sur place, là-bas, pour le collier. Au moins, ça fait moins de problèmes, quoi. Au moins, s'il y a un grand problème, tu peux rembourser une partie. C'est un peu comme les 4 millions, c'est-à-dire. Si j'avais pris de moitié, j'aurais fini avec. Mais là, maintenant, tu vois que, comme ça, c'est la bonne manière, en fait. Donc, c'est un peu ça. Il faut un peu la transparence, au fait, dans le business qu'on fait. Parce qu'ici, les transités, ils nous fatiguent grave, les amis. Ils sont vraiment malhonnêtes. Nos frais africains, ils sont trop malhonnêtes, en fait. Ils nous fatiguent grave. Donc, au fait, c'était un peu une vidéo dans laquelle on voulait vous expliquer un peu les difficultés qu'on a. Parce qu'il y a certains clients qui viennent, viennent nous. Mais lorsque, en décès, en fait, d'être transparent, en fait, dans les trucs, eux, immédiatement, ils désertent. Mais au fait, il faut savoir que c'est pas notre faute aussi. Ou même ceux-même à qui on explique qu'ils viennent quand même. On essaie de faire les achats avec eux. après, ils trouvent que, bon, nous, on a pété rigolo, tout ça, mais très souvent, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Nous, on fait le travail. Mais après ça, le reste-là, on essaie de pouvoir prier qu'il y a fait que le colibus à l'arrivée. C'est pas de... nous contacter au niveau de la chaîne YouTube ici. Vous nous contacter, vous prenez un acte avec nous. Et on va vous expliquer un peu le procédé pour pouvoir faire vos achats et les envoyer au niveau de la Foupa. Il y a bien souvent des personnes qui savent pas comment faire les achats au niveau de la Chine. Et pour cela même, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que tu peux faire les achats au niveau de la Chine parce qu'il y a deux moyens. Ces deux moyens, tu les sauras dans une prochaine vidéo. Alors, c'était un peu Loïc Nguessen et... Deux frères. Nous disons à la prochaine vidéo. N'oublie pas de commenter, de liker, de partager et surtout de t'abonner parce que tu auras encore de bons contenus afin de pouvoir te donner, en fait, cette envie d'être, de pouvoir faire le business. Vous voyez, je ne sais pas quoi dire sur la suite mais on se dit à la prochaine.